Photo Mylène Farmer, avant sa tournée, là s'offre une nouvelle coupe de cheveux canonissime. Avec sa chevelure de feu, son visage de poupée porcelaine et sa voix aiguë, Mylène Farmer crée toujours l'événement. De retour dans les bacs depuis le 25 novembre avec son deuxième album Studio en prise. La chanteuse de 61 ans ravit ses fans. Voilà quatre ans qu'ils attendaient son comeback. Et devinez quoi ? Mylène Farmer a même prévu une tournée mémorable en 2023. Mais avant son retour sur scène pour faire le show, l'artiste singulière s'octroie un moment beauté entre les mains experte du air styliste des stars, John Nollet. Son coiffeur John Nollet s'est rendu dans le luxueur hôtel Park Yacht Place Vendôme. Suite 101, où sa célèbre cliente à la chevelure flamboyante l'attendait. Air Room Service écrit-il dans sa story Instagram où Mylène Farmer se photographie elle-même dans le reflet du miroir vintage. Sur le fameux cliché inattendu, le professionnel remet en place les cheveux refraîchement coupés. Comme l'indiquent les quelques mèches perdues sur la blouse blanche de la star. Et oui, Mylène Farmer a sauté le pas d'une nouvelle coupe de cheveux. Les vrais fans de l'interprète du titre Désenchanté savent son amour pour les coiffures déstructurées avec des dégradés très prononcés. Il n'y a qu'à regarder l'évolution de ses looks capillaires au fil des années pour comprendre son style. Cette fois-ci, Mylène Farmer semble s'être laissée tentée par un style capillaire encore plus volumineux qu'habituellement. La célèbre chanteuse a misé sur une longueur épaule, avec des mèches dégradées sur le devant. Une technique idéale pour mettre en valeur son visage. Concernant sa mèche d'autrefois, Mylène Farmer l'a transformée en frange très épaisse sur le front avec des légèrement différences de longueur. Aucun changement à déclarer sur sa coloration signature. Et le secret de John ne l'est pour une coiffure parfaite et d'apporter du volume sur le haut de sa tête pour cet effet coiffé décoiffé qui résume bien le style de Mylène Farmer. On adore.